Et salut à tous, c'est Jody, délire de la crypte. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui, vous le savez, se consacre du coup au challenge de la crypte. Je vais vous présenter dans cette vidéo ma petite pile à l'air du challenge. Afin de vous donner des petites idées, au début j'ai un peu hésité, je me suis dit pareil je vais participer qu'au second et troisième niveau du challenge. Finalement du coup je vais vous montrer des petites idées pour les trois niveaux. Sachant que, je le précise parce que j'ai eu des petites questions à ce sujet, un livre peut compléter plusieurs catégories du challenge donc ça il n'y a pas de souci et vous pouvez lire des graphiques pour toutes les catégories du challenge. Vous n'êtes pas obligé de lire des romans à chaque fois ou des recueils de nouvelles. Donc voilà pour les petites réponses à vos interrogations que j'ai reçues à la sortie du challenge. Je suis très contente de votre enthousiasme et j'ai hâte de voir vos petites piles à lire. On va commencer de ce pas, vous allez le voir j'ai beaucoup de mal à me cantonner à une pile à lire donc pour la plupart des catégories il y a plusieurs livres afin que ce ne soit pas un fiasco comme l'année dernière et que ce coup-ci je lise un maximum de livres pour ce challenge. Alors c'est parti donc on commence de ce pas avec le premier niveau. Donc le premier niveau Fais-toi peur. La première catégorie c'est lire un bouquin d'horreur. J'ai pour cette catégorie sélectionné deux livres. Deux livres pourquoi ? Parce qu'il y en a un que je vais peut-être lire ce mois-ci donc du coup voilà j'en ai sélectionné deux pour en avoir un pour le challenge. Le premier c'est Cobaye de Yvan Godbout, le tome consacré à Olivier. Je vous avais déjà présenté cette saga bien sûr dans laquelle on va suivre à chaque opus en fait un cobaye qui va se fier à une expérience pharmaceutique pour des soussous et nous allons voir les conséquences de cette injection produit bizarre sur ces petits personnages, les conséquences désastreuses et horrifiques vous vous en doutez. C'est très drôle, c'est divertissant, c'est une saga que j'aime beaucoup donc j'ai hâte de continuer ma découverte des tomes je crois qu'il m'en reste en plus que deux ou que celui-ci en fait. Il faudra que je regarde mais il m'en reste très très peu à lire. Et ensuite le second pour toujours pour lire un bouquin d'horreur c'est Ring Shout de P. Jelly Clark. Celui-là ça fait longtemps que j'ai envie de le lire. C'est un livre qui a eu un succès retentissant sur le booktube anglophone donc j'ai très très hâte de le découvrir. Ça a l'air d'être un truc absolument what the fuck. C'est un récit qui mêle histoire, magie et horreur lovecraftienne on nous annonce. Ça a l'air assez fou. Même le résumé je vous avoue je saurais de quoi ça parle uniquement quand je l'aurai lu parce que ça a l'air complètement détonnant. On nous parle de personnages qui vont se battre contre le cuculclan. Je sais pas du tout mélangeant fantaisie et personnages fantastiques. Enfin bref on verra bien. Je ne sais pas du tout à quoi m'attendre mais ça a l'air assez cool et détonnant. Donc voilà ce sera soit ce livre-ci soit l'autre. Pour la deuxième catégorie du premier niveau lire un classique du livre d'horreur ou fantastique. Alors là je me suis fait plaise. Je me suis dit comme ça je suis sûre que j'en lirai un. J'ai pris du coup soit donc le tour des coups de Henry James qui est un classique absolument absolument fou qui a été adapté d'ailleurs en série Netflix il y a pas longtemps. C'est The Haunting... Je sais pas si c'est The Haunting of... Non je crois que c'est The Haunting of Bly Manor qui reprend le tour des Crous. Voilà confirmez moi je crois que ça s'est inspiré de ça. J'ai très très hâte. Une histoire très fantomatique, atmosphérique très étrange qui plus est qui est très courte donc voilà ça serait l'opportunité. Ou alors je lirai La Guerre des Mondes de H.G. Wells. Vous connaissez toute cette histoire post-apocalyptique où des aliens prennent le contrôle de la terre et en font une destruction chaotique. Donc très très hâte. Ou alors je lirai La Maison des Danés de Richard Mason que là aussi je dois lire depuis des lustres mais des lustres. En plus j'adore la plume de Richard Mason. Je sais pas pourquoi je tarde autant à lire ça en fait. On va parler là aussi d'une maison hantée, d'une maison où il se passe des trucs très bizarres. Toujours dans cette thématique-ci. Ou alors dernier classique que je pourrais lire durant ce challenge c'est Le Parfum de Patrick Suskind qui là est plus un thriller. Ce qu'on pourrait qualifier de thriller. Voilà où on va suivre en fait un tueur en série qui est obsédé par le parfum de ses victimes. Donc voilà on verra bien. C'est un grand c'est un gros classique celui-là et qui a beaucoup de succès. Donc voilà ça sera une issue possible également. Ensuite il faut pour ce premier niveau lire un graphique d'horreur pour cette catégorie. Vu que je vais lire le tome 1 ce mois-ci j'ai choisi Dragonhead tome 2 de Minetaro Mochizuki. C'est un manga post-apocalyptique dans lequel un garçon en fait voit son métro complètement accidenté. Tout le monde est décédé etc. Quand il en sort il se retrouve dans une... sur un quai de métro absolument noir, sombre, il sait pas ce qui s'est passé mais visiblement on est dans résolument dans un manga post-apocalyptique. Je suis actuellement en pleine lecture du tome 1 donc ça sera soit le tome 2 soit le tome 3, un tome de Dragonhead en tout cas pour ce challenge de la crypte. Ou alors je lirai Black Paradox de Junji Ito que j'ai commandé il y a peu. C'est un manga de Junji Ito qui devait être réédité chez Viz il y a pas longtemps mais j'ai pas compris du coup j'ai pu trouver du tout le truc donc je me demande si ça a pas été annulé enfin j'en sais rien du coup j'ai commandé l'ancienne édition en anglais du coup que j'ai hâte de lire. C'est une histoire complètement WTF avec des personnages suicidaires qui ont des destins enfin c'est n'importe quoi c'est comme à chaque fois avec la plume de Junji Ito c'est totalement WTF je n'ai jamais lu ce manga en plus donc ça sera une découverte complète j'ai très très hâte de découvrir un nouveau Junji Ito donc en somme ça sera soit Dragonhead soit Junji Ito pour le graphique d'horreur. Ensuite il faut lire un roman fantastique donc là aussi une sélection multiple j'ai choisi du coup là une sélection multiple parce que il y en a là aussi je ne sais pas si je les lirai pas ce mois-ci surtout un en l'occurrence donc lire un roman fantastique pour cette catégorie j'ai choisi le dernier tome de Blackwater celui-là il y a de fortes chances qu'il y passe en fait ce mois-ci donc c'est pour ça que clairement je voilà je l'ai mis mais il sera peut-être plus ce mois-ci et pas dans le cadre du challenge donc voilà parce que j'ai très très hâte de finir cette saga qui est absolument incroyable avec le personnage qui arrive dans cette ville et qui est très étrange voilà on ne sait pas qui elle est ce qu'elle est j'ai été complètement happé dans cette saga finalement alors que le premier tome n'avait pas forcément conquise donc trop trop hâte de lire la suite ou alors ça sera la neuvième maison de libard hugo ça fait des lustres que je dois lire ça quoi on est avec un personnage qui a vécu une adolescence chaotique à 20 ans elle est la seule survivante d'un horrible massacre et elle se voit offrir une seconde chance une opportunité de fou rejoindre la prestigieuse université yel en intégrant la maison l'été cette entité appelée la neuvième maison surveille les huit sociétés secrètes de yel et elle et alex a été choisi car elle possède un pouvoir rare et mystérieux elle peut voir les fantômes et ce qu'elle va découvrir va au delà de l'horreur j'ai hâte de découvrir ça on est vraiment dans un roman oui fantastique très particulier que j'ai envie de découvrir je pense que voilà c'est l'occasion en plus parce que je sais que le deuxième tome sort courant 2023 donc c'est l'occasion j'espère que ça va me plaire parce que beaucoup de gens disent que c'est assez long donc on verra bien mais ça sera une des possibilités en tout cas pour la lecture d'un roman fantastique et enfin la dernière possibilité c'est les yeux du dragon de steven king là on est dans un roman un peu jeunesse un peu ouais ouais qu'on qualifierait un peu de jeunesse ou young adulte quoi dans lequel steven king va en fait nous faire suivre le destin d'un petit garçon ou d'un garçon qui va qui va faire sa route dans un royaume très étrange d'ailleurs ça m'amuse parce que le je crois que le méchant dans ce livre s'appelle flag et ça me fait penser un peu aux fléaux pour les fans de steven king qui me regarde dites moi s'il ya un lien je sais pas mais en tout cas c'est un livre qui est absolument magnifique il est illustré donc en fait tout au long vous lisez votre histoire moi c'est un truc que j'adore qui me transporte complètement donc il ya des illustrations tout le long donc c'est vachement chouette du coup parce que ça permet une immersion totale dans le récit j'ai le voilà ça c'est un livre que j'ai envie de lire bientôt pour ce challenge du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai pioché dans ma pâle en fait du moment pour pour choisir les livres que je devais lire pour le challenge comme ça ça me permet d'avancer vraiment dans ma pâle dans ma pâle actuelle quoi parce que parce que j'ai clairement envie de vider un petit peu tout ça donc voilà pour le premier niveau voilà donc ma petite ma petite sélection je vais vous montrer maintenant ce que j'ai concocté pour le second niveau qui n'est autre que vous c'est le niveau le plus le plus le plus corsé le plus compliqué puisque c'est un niveau qui comporte des catégories bien plus précises que ce qu'on avait dans le premier niveau la première catégorie c'est de lire un livre d'horreur avec un monstre pour cette catégorie j'ai sélectionné deux ouvrages j'ai sélectionné du coup les rats de james herbert soit dans l'intégralité si j'ai le courage soit uniquement le tome 1 puisqu'ici il ya l'intégral du coup de la trilogie on va du coup bien sûr être dans un roman enfin dans des romans post apocalyptiques dans une saga dans laquelle les rats d'après ce que je semble comprendre prennent le contrôle un petit peu des choses et se mettent à dévorer les humains voilà un livre fort sympathique bien sûr pour une soirée d'hiver et le second livre pour elle cette catégorie de livre d'horreur avec un monstre que j'ai choisi c'est d'évolution de max brooks dans laquelle on va parler du bigfoot voilà on va suivre le journal d'une femme qui va expliquer comment elle a vu apparaître un prédateur très particulier qui n'est autre que le bigfoot j'avais bien aimé world war z de max brooks donc d'évolution c'est avec grand plaisir que j'aimerais le découvrir donc voilà ma petite sélection pour la première sous catégorie de cette de ce second niveau voilà comme vous l'avez vu je me suis laissé une liberté quand même assez grande pour que je puisse vraiment lire à max cette année et avoir le choix en fait ne pas me cantonner à un truc un peu fermé ensuite il fallait lire un tome d'une saga horrifique ou fantastique pour cette catégorie évidemment j'ai choisi mallory de josh mallerman la suite de bird box là aussi on est dans un monde post-apo où les gens ne peuvent plus ouvrir les yeux sans devenir complètement fou faire du mal autour d'eux et se faire du mal à eux mêmes donc un monde où tu dois vivre un peu aveugle et on est 12 ans après les événements de bird box donc on va suivre le personnage de mallory j'ai très très hâte de découvrir la suite du coup donc évidemment je l'ai intégré à ce challenge et donc pour cette catégorie il n'y a qu'un seul livre est ce que vous avez vu cet exploit je n'ai choisi qu'un seul livre pour la suite du coup de la saga d'horreur ou fantastique ensuite il faut lire un livre d'horreur d'une édition collection rétro pour cette catégorie du coup j'ai pris deux livres encore ce coup-ci donc je lirai soit corps outragé de case koja ça fait un moment que je dois le lire et j'ai envie de lire tous les romans de la plume de case koja dans corps outragé je pense que ça va être un peu trachouille on va suivre tess qui est qui fait des sculptures et bibi qui est une danseuse et en fait elles vont s'entendre immédiatement elles vont du coup nouer une relation très très de proximité on va le dire et elles vont commencer à s'entraîner au delà de leurs limites avec un show voilà un show qui a l'air du coup assez glauque puisqu'on nous parle de scalpel de ruban de peau de corps martyrisé outragé jusqu'à ce que mort s'en suive voilà donc je pense que ça va être un truc assez glauquissime là aussi j'ai pris deux livres parce que celui-là peut-être que je le lirai ce mois-ci donc pareil deux livres et où alors je lirai les stats le vampire de Anne Rice qui là aurait pu entrer dans la catégorie d'une saga de la suite d'une saga vous avez vu je me suis pas fait de cadeau parce que j'aurais pu valider du coup plusieurs catégories avec certains des livres mais bon voilà je je suis joueuse donc on va on va faire un livre pour une catégorie et voilà cette année ne pas en valider plusieurs peut-être que l'année prochaine j'aurai un autre moto je vous dirai donc les stats le vampire c'est la suite évidemment de entretien avec un vampire on est dans la saga des vampires de Anne Rice et donc dans ce dans ce livre aussi on va suivre je pense ici un monologue en l'occurrence de les stats qui est qui est le qui est le quelque part le grand créateur qui nous est conté dans un entretien avec un vampire j'ai très très hâte de voir ça ça a l'air d'être beaucoup plus rock'n'roll que pour le premier tome on verra ce que ça donne j'avais bien aimé entretien avec un vampire même si c'était assez barré et malaisant j'avais bien aimé ensuite il faut lire un livre d'horreur en rapport avec l'enfer alors là je suis partie en roue libre je suis partie en roue libre sur cette thématique je me suis laissé une totale liberté puisque pour cette thématique ci j'ai le choix entre cinq clients car là aussi il y a possibilité que j'enlève ce mois ci donc forcément je me suis laissé une marge de manoeuvre notamment celui ci peut-être qu'il va y passer ce mois ci quoi parce que voilà j'ai très très envie de le lire il s'agit de drémence de morgane stanky wiz et à marian j'avais très envie en fait de lire ce livre aussi c'est une campagne ulule à laquelle j'avais participé parce que le clairement le concept de ce livre me faisait trop envie la seule chose que nous avons en résumé derrière c'est à l'aube du 24e siècle un passeur des enfers est prêt à tout pour amener sa fille du monde des morts ça n'a pas l'air trop génial c'est un livre vous le voyez qui est immense en plus immense et qui est illustré voilà qui illustré tout du long je vais vous montrer un petit exemple pour que vous puissiez vous faire une idée mais c'est magnifique quoi c'est absolument magnifique voilà il est illustré tout du long comme ça et il ya des pages tout en noir voilà c'est une merveille en termes d'objets de lecture c'est une merveille mais ça a l'air aussi d'être une merveille en termes de lecture tout court donc j'ai très très hâte de découvrir ce livre qui passera du coup peut-être ce mois ci vous le voyez au vu de mon enthousiasme forcément mais je vous le montre voilà puisque si je ne lis pas ce mois si ça passera peut-être au niveau du change de la crypte ans ou alors ça sera donc pour cette thématique toujours de l'enfer évadé de l'enfer de halden khan que l'un d'entre vous m'avez conseillé on va suivre plusieurs personnages qui partent pour l'enfer un enfer particulier qui pourrait être new york mais n'en est qu'une copie franchement décalé et tous quatre ont une seule idée trouver un moyen de s'évader de l'enfer ça a l'air drôle ça a l'air barré là on est plus dans un dans un roman horrifique ouais barré et amusant donc je sais pas trop ce que ça va donner je l'ai pas lu donc mes résumés sont peut-être complètement faux pour ceux qui connaissent ce livre voilà n'hésitez pas d'ailleurs à me donner votre avis sur les livres que je vous montre parce que c'est cool d'avoir votre avis avant lecture comme toujours pour cette thématique toujours ça sera ou alors sept pas vers satan de abraham mérite où on va suivre un homme qui est enlevé en plein new york et qui est remplacé dans sa vie quotidienne par un double parfait il est conduit dans une somptueuse demeure et mis en présence de son kidnappeur qui n'est autre que satan lui-même et ce dernier lui propose d'entamer avec une partie dans un jeu dont la seule issue sera le pouvoir ou la mort ce jeu c'est les sept pas de satan ça a l'air trop bien j'ai trop trop hâte de lire ça ça fait un petit bout de temps qu'il est dans ma palle et là aussi je vous montre bien sûr que les livres de ma palle immédiate c'est à dire les livres que j'ai envie de lire en ce moment donc voilà ça serait peut-être l'occasion ou alors un classique là qui est en rapport avec l'enfer qui n'est autre que le paradis perdu de john milton dans la même veine que la divine comédie de dente là ici en plus j'ai une très jolie édition qui est illustrée donc ça sera clairement l'occasion de découvrir ce petit classique et enfin donc pour cette thématique ci ou alors ça sera jack abock le démon de gutenberg de clive barker où là là aussi c'est un truc un peu plus amusant puisqu'on va suivre en fait un démon qui habite le neuvième cercle le neuvième cercle de l'enfer pardon juste derrière le labyrinthe d'immondices sur lequel règne son père et en fait on lit un peu son journal intime quoi dans sa vie un peu dans ce deuxième cercle dans ce neuvième cercle de l'enfer c'est un clive barker ça a l'air d'étonnant je sais pas ce que ça donne bon là aussi vous voyez il est d'occasion c'est un ancien livre de bibliothèque voilà j'ai écoutez j'ai très très hâte de découvrir ça donc voilà ça sera l'un de ces cinq si la catégorie ensuite était lire un livre d'horreur atmosphérique ou gothique pour cette catégorie ci j'en ai pris deux également donc soit la maison dans laquelle de mariam pétrosian je n'ai aucune idée de ce dont ce livre parle ça a l'air un peu dans le délire tim burton j'ai l'impression voilà on nous parle d'une maison très étrange voilà avec des personnages jeunes fin je n'ai aucune idée de ce dont ce livre parle vous m'avez juste dit jodie il faut que tu le lises parce que c'est extraordinaire donc clairement je me suis procuré ça a l'air là aussi voilà donc on est vraiment dans l'atmosphérique dans une ambiance très très space ou alors pour cette thématique si là aussi j'ai choisi les femmes de stepford de ira levin où là on est vraiment un truc très particulier à base de paranoïa de petites villes dans laquelle une jeune femme arrive et elle voit que les femmes ont un comportement très étrange dans la veine de rosemary's baby j'ai l'impression du coup pas écrit donc par la même plume on verra ce que ça donne donc ça sera soit la neuvième maison soit les femmes de stepford pour la catégorie suivante qui est lire un livre d'horreur basé sur un fait réel je n'ai choisi qu'un livre là ce coup ci c'est dans la maison rêvée de carmen maria machado c'est en fait l'histoire de cette autrice c'est à dire que c'est un récit autobiographique dans laquelle dans lequel pardon cette autrice va nous raconter la relation toxique qu'elle entretenait avec une de ses partenaires en fait tout simplement et donc cette relation toxique qu'elle a eu c'est très dur à lire d'après ce que j'ai d'après ce que j'ai compris puisqu'on y aborde le thème de la violence conjugale dans un couple du même sexe du coup je j'en ai entendu de très bonnes choses en tout cas sur le booktube anglophone donc on verra bien je sens que ça va être une lecture assez difficile celle ci mais mais voilà c'est une lecture que j'avais envie de faire donc affaire à suivre ensuite il fallait lire un livre d'horreur qui se situe dans un autre monde que le nôtre là aussi je n'ai choisi qu'un seul livre pour cette catégorie c'est Nosferatu de Joe Hill qui me semble juste vraiment de saison quoi ça fait très longtemps qu'il est dans ma palle celui-là et je me dis quoi de mieux que de lire ce livre aux alentours de noël franchement c'est le c'est parfait c'est parfait parce que dans ce livre en fait on va raconter au volant de sa rolls-royce immatriculé Nosferatu Charles enlève régulièrement des enfants pour les conduire à christmas land où noël est éternel mais à quel prix sur sa bicyclette vic retrouve tout ce qui est perdu personne disparu ou objet égaré quand le face à face entre charles et vic devient inévitable deux mondes vont s'affronter peuplé d'images sorties de nos cauchemars les plus obsédants ça a l'air trop bien je n'ai jamais lu la plume de joey en plus donc ce sera l'occasion voilà que demande le peuple on a facile j'ai déjà lu la plume de joey mais en l'occurrence dans lock and key donc dans des comics donc ça compte pas vraiment et j'avais lu des nouvelles aussi je crois que j'avais lu fantôme de joey mais du coup j'ai jamais lu de roman de la plume de joey donc ça sera l'occasion ensuite il faut lire un recueil de nouvelles horrifiques là aussi plusieurs choix car il y en a que je lirai sans doute ce mois ci donc pour cette catégorie ci j'ai choisi le recueil maudit numéro 2 c'est un recueil dans lequel nous avons 63 nouvelles noires pour la bonne cause ici pour l'organisme SOS violence conjugale d'ailleurs si vous voulez vous le procurer c'est c'est le moment c'est un c'est un recueil de nouvelles qui est absolument incroyable est ce que vous avez vu la taille qu'il fait sérieusement genre c'est impressionnant par rapport à ma tête il est énorme il y a des auteurs absolument géniaux voilà tous plus géniaux les uns que les autres qui ont écrit des histoires horrifiques là dedans là évidemment je vous le montre pour le challenge mais je pense qu'il va peut-être y passer ce mois ci j'ai toujours très très hâte de le lire l'année dernière c'était déjà le cas et cette année c'est encore le cas c'est un c'est génial et en plus c'est pour la bonne cause donc j'étais très contente de me le procurer vous vous en doutez ou alors ça sera pour le recueil de nouvelles horrifiques sutures de Frédéric Livens un livre que j'ai déjà lu je vous en avais déjà parlé mais ça sera une relecture du coup pour le challenge voilà donc c'est un recueil que j'adore que lire de plus c'est un que de nouvelles horrifiques absolument glaçant terrifiant que j'ai très envie de lire pour le challenge donc on verra ou alors là aussi un recueil que j'ai très envie de lire tout de suite en fait les recueils de nouvelles là que je vous montre c'est que des recueils que j'ai envie de bouffer de suite donc bon voilà il en restera forcément un pour le challenge de la crypte mais c'est pour ça que j'en ai pris plusieurs ou alors ça sera enthomophobia sur ma liseuse le deuxième deuxième tome de oliver croque qui est un recueil de nouvelles horrifiques qui va s'attarder sur le thème des insectes en fait toutes les nouvelles sont des nouvelles horrifiques sur le thème des insectes sur la thématique des insectes j'ai horreur des insectes je déteste ça et donc du coup à chaque fois pour moi c'est assez top de lire enthomophobia parce que c'est clairement des je sais qu'il y aura forcément une histoire qui va me flipper donc voilà c'est et j'avais adoré le tome 1 donc j'ai très envie de lire le tome 2 ensuite il faut lire un thriller flippant ou glauque pour cette petite catégorie j'ai choisi trois livres là aussi au choix on verra ce que je choisis soit la saignée de cédric cire que je n'ai pas eu l'occasion pour l'instant de lire de lire alors que je devais le lire je devais le lire du coup à l'occasion du pumpkin autumn challenge mais je ne sais pas si je vais y arriver donc voilà ça sera peut-être pour le change de la crypte c'est une histoire de dark web de de très flippante voilà j'aime bien la plume de cire de cire cédric ou cédric cire bien sûr donc ça sera l'opportunité toujours pour le thriller glauque ou flippant les muses de alex michaélides voilà on est dans un truc de dark academia je pense avec mariana qui se remet à peine de la noël de son mari et sa nièce en fait l'appel au secours parce qu'une jeune femme de sa promotion dans son campus elle est décédée en fait mariana elle va débarquer et elle va mener sa propre enquête elle va commencer à soupçonner un prof de grec ancien un très séduisant qui s'appelle edward fosca et qui serait le meurtrier qui plus est il a un groupe d'étudiantes qui se regroupe autour de lui et qui s'appelle les muses voilà donc là on est dans une vibe dark academia clairement ça fait penser à donna tart donc on verra bien ce que ça donne ou alors toujours pour le thriller miso soup de murakami ça aussi je voulais montrer il y a pas longtemps j'ai très envie de le lire on va suivre kenji qui est un jeune japonais de 20 ans et qui va gagner sa vie en guidant des touristes et il va rencontrer un client américain très étrange qui s'appelle frank et auprès de lui il va passer trois nuits de terreur en fait auprès d'un meurtrier inquiétant c'est à dire que ce client qu'il va accompagner pendant trois nuits est en fait à voir trier sanguinaire et donc il va le suivre un thriller vraiment barré qui a l'air qui a l'air assez assez troublant donc voilà pour les trois choix que j'ai pour le thriller flippant glauque ensuite il faut lire un livre d'horreur lovecraftienne pour cette thématique si j'ai choisi deux livres bien sûr j'ai choisi le tome 2 de sherlock vs cthulhu les psychoses neural qui sera lue en le change de la script si je ne lis pas du coup ce mois ci voilà la suite d'une saga bien sûr vous vous en doutez fantastique dans laquelle nous allons lier les univers de sherlock holmes et cthulhu j'avais bien aimé le tome 1 moins ce que la saga de james lovegrove qui dans mon coeur bien sûr est indétrônable mais j'avais bien aimé le tome 1 donc j'ai hâte quand même de découvrir la suite ou alors pour l'horreur lovecraftienne ce sera le second tome de sur les traces de lovecraft qui est une anthologie de nouvelles d'horreur inspiré par l'oeuvre de lovecraft et donc par l'univers lovecraftien voilà ça sera l'occasion sachant que là aussi on est dans un livre absolument magnifique où chaque nouvelle chaque début de nouvelle est illustré voilà c'est une petite pépite donc du coup j'ai hâte de découvrir la suite ensuite il faut lire un auteur incontournable de l'horreur pour l'auteur incontournable de l'horreur j'ai choisi steven king je ne sais pas pourquoi vous je vous en avais déjà parlé et moi pendant l'hiver et l'automne j'ai très envie de lire du steven king voilà c'est le moment pour moi de de relire du steven king donc j'ai sélectionné deux oeuvres du king pour l'auteur incontournable de l'horreur soit les tomic knockers donc ça sera soit soit je lirai un tome soit les trois si j'ai la foi mais le but c'est de lire un des trois sachant que c'est une oeuvre qui normalement n'est en n'est en n'est quand pardon un tome c'est une oeuvre qui est en un tome seulement c'est pas une oeuvre découpée c'est une oeuvre qui a été découpée pour ses éditions rétro de j'ai lu on va parler en fait dans les tomic knockers d'aliens d'extraterrestres avec une météorite qui tombe mystérieusement dans un endroit et voilà affaire à suivre ou alors ça sera le dernier king sorti en france billy summers qui m'a l'air d'être un truc à la délire d'extr un peu avec un mec qui est un tueur à gage mais qui n'accepte de tuer que les salauds voilà et qui va partir pour sa dernière mission en road trip sanguinaire on verra bien c'est cela aussi ça me hype beaucoup comme à chaque fois avec les sorties de steven king ensuite il faut lire un livre d'horreur qui a un rapport avec l'espace ou la mer moi pour cette catégorie je me suis plus attardé sur l'espace avec donc soit la saison du passage de christopher pike qui est une histoire dans laquelle nous allons parler du lot du docteur loren wagner qui est célèbre dans le monde entier pour sa participation à l'une des aventures les plus extraordinaires que l'humanité n'ait jamais tenté c'est à dire une expédition sur mars mais loren a peur peur des voix qui résonnent dans sa tête de ceux qui l'ont précédé sur la planète rouge et qui sont morts ou du moins disparus on nous parle d'un vaste roman au croisement de la science-fiction du surnaturel et de l'horreur moi ça me hype ces histoires de d'expédition un peu dans l'espace qui tourne mal donc ça sera ça sera l'opportunité éventuellement ou alors je lirai du coup graines d'épouvante de jack finet qui est l'autre nom pour l'invasion des profanateurs en fait et dans laquelle on va suivre des aliens qui vont prendre possession des êtres humains en fait tout simplement si vous avez vu the faculty par exemple c'est inspiré clairement de l'invasion des profanateurs the faculty c'est ce truc de tas des trucs des créatures ou des choses des graines d'un autre monde qui vont se mettre à prendre possession des corps et du coup tu sais plus vraiment qui est qui et voilà c'est ça a l'air super c'est un classique que je dois lire depuis très longtemps donc ça sera pareil l'opportunité et enfin pour ce second niveau il fallait lire un livre d'horreur avec une secte là je n'ai choisi qu'un seul ouvrage j'ai choisi du coup par le feu de will hill qui va et qui est inspiré par une histoire vraie donc là aussi ça aurait pu valider plusieurs catégories où on va parler en fait d'une secte très particulier et on va suivre en fait une adolescente dans cette secte avec ce qu'il se passe c'est assez glauque c'est un roman young adulte mais paraît-il que c'est assez dur donc voilà je vous en dirai des nouvelles j'ai très hâte de découvrir cela voilà pour le second niveau je vous ai présenté beaucoup beaucoup de livres parce que j'ai pas envie de me limiter je vous l'ai déjà dit mais voilà c'est très important pour moi de ce coup-ci en lire le plus possible parce que l'année dernière c'était pas terrible pour le troisième niveau tu n'as pas eu assez peur en lisant j'ai choisi du coup plus dans toutes les catégories ce que je voulais faire pour regarder un film d'horreur j'ai choisi Suspiria de Dario Argento autrement dit le premier puisque dernièrement j'ai lu enfin dernièrement pardon j'ai regardé le puisque dernièrement j'ai regardé le dernier Suspiria en fait j'ai regardé celui avec Tilda Swinson donc celui qui était sorti en 2018 que j'ai absolument adoré waouh c'était incroyable ce film mais il y a beaucoup de gens qui disent que le premier était meilleur donc je vais regarder le premier pour me faire mon propre avis parce que j'ai adoré le second moi donc voilà parce que j'avais pas de point de comparaison donc ça sera l'opportunité durant ce challenge de regarder le tout premier Suspiria bien sûr pour me faire une petite idée ou alors pour le film d'horreur j'aimerais regarder It Follows également qui paraît-il est un film absolument terrifiant voilà mais vraiment terrifiant tous ceux qui l'ont vu tous mes potes qui l'ont vu et autres voilà qui l'ont vu paraît-il il est terrifiant donc ça sera l'opportunité de le regarder je pense que oui je vais avoir les je pense que je vais avoir les chocottes avec ce film-ci regardez une série d'horreur pour regarder une série d'horreur j'ai choisi Mercredi de Tim Burton sur Netflix qui va sortir bien sûr là courant fin novembre et donc forcément ce sera parfait pour débuter le challenge de regarder cette petite série sachant que moi je suis une énorme fan de la famille Adams donc voilà comment dire que ça sera binge-watché extrêmement rapidement et pour le jeu vidéo d'horreur j'ai choisi Salice Face sur Steam qui me semble-t-il reprend l'histoire d'une creep pasta mais je suis pas tellement sûre c'est un jeu qui a l'air assez particulier même dans les graphismes ça me plaît pas mal donc j'ai envie de tenter Salice Face ça a l'air vraiment chouette donc ça sera l'opportunité pour cette catégorie vous avez vu je n'ai pas trop hésité on n'a pas choisi trop trop de rêves je me suis pas mal limitée quoi voilà pour ma sélection pour ce challenge de la creep pour ma petite pile à lire ou ma grosse pile à lire plutôt parce que là elle est vraiment énorme j'espère que vous y trouverez votre bonheur si vous n'aviez pas trop d'idées pour certaines catégories dites-moi ce que vous avez choisi parce que voilà vous mentionnez moi quand vous faites votre petite pâle pour que je vois ce que vous avez choisi parce que ça m'intéresse de fou de voir quelles sont les idées que vous avez eues par rapport à ces catégories et puis dites-moi bien sûr ce que vous pensez des livres que je vous ai présentés dans ma pile à lire de ce challenge parce que ça m'intéresse d'avoir votre avis et ça me permettra peut-être de faire une sélection dans les catégories j'ai choisi 4000 livres pour une catégorie donc voilà moi en attendant je vous fais de gros bisous je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo